Je vais me plaire dans votre jeu, cher neveu. Ah, voilà votre nouveau serviteur. Dites-moi, mon neveu vous a-t-il dit qu'il avait déjà engagé un chasseur de primes, et qu'il l'avait conduit à la mort ? Je me fiche du passé. Tout ce qui m'intéresse, c'est la mission pour laquelle je suis payée. Je vous prie de nous laisser, mon oncle. J'ai fort à faire avec mon mandataire. Je vois de qui tient ce morveu de rafide, votre mandataire. Ridicule. Je viens d'avoir une conversation particulièrement déplaisante avec le seigneur Malthus. Il vous accuse de l'avoir agressé. C'est vrai ? J'aurais dû lui faire avaler mon blaster. Tâchez de vous maîtriser. Nous avons déjà de la chance que votre brutalité n'ait pas compromis la transaction. D'après les informations de Malthus, le duc Corwin est en pourparler avec notre ennemi, la maison Organa. Ils utilisent de fausses reliques du musée royal de la maison Hald pour s'échanger des messages. Le duc Corwin a récemment placé une fausse relique dans le musée. Vous allez devoir pénétrer de force dans la maison Hald pour la trouver. Ça fait un bail que j'ai pas eu l'occasion d'entrer quelque part par effraction. Ce n'est pas un jeu. Vous devez identifier la fausse relique et me rapporter le message. Soyez extrêmement prudente. Le musée renferme des trésors d'une richesse inestimable. Je refuse qu'on m'accuse de la destruction d'un tel héritage. J'attendrai votre retour victorieux. Bienvenue. Veuillez choisir un itinéraire disponible. Je vous sers au-delà de la perfection. Vous ne méritez pas moins. Je vous ai dit que j'y ai mal. Je ferai exactement selon vos désirs. Ok, pourquoi pas. Merci. 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 C'est parti. 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 ... ... C'est parti. C'est parti. ... ... C'est parti. ... 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 Station de véhicule ouverte. Passez un excellent séjour. Bienvenue. Veuillez choisir un itinéraire disponible. ... Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Je me souviens de vous. Vous avez tué Braden en lui tirant dans le dos sur Uta. Qu'est-ce que vous faites là ? Peu importe. Ça nous évite de vous pourchasser. Repos, Céline. Une question d'honneur nous a amenés ici aujourd'hui et il faut régler ça comme tel. Commandant ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une dette de sang envers ce chasseur, Céline. Et avant de mourir, j'aimerais voir au moins un de mes élèves se racheter. Son corps ne contient pas assez de sang pour régler sa dette envers Braden et Jory. Au moins, il aura rendu compte de ses actions. Un duel Tang résoudra ce différent. Un duel à mort. D'accord. Défier Céline, un véritable Mandalorian acceptera. Le défi est lancé, Céline. J'accepte. Relu, tu me seconderas. Vous venez de creuser vos tombes. Bien joué, chasseuse. Je vois en vous l'avenir de mon peuple. C'est un sacré compliment venant de vous. Je n'ai dit que la vérité. C'est réglé. Laissez ce chasseur en paix pour qu'il finisse la grande traque. Non, commandant. Notre loyauté envers Tarot est intacte. Vous n'êtes pas des Mandaloriens. Quand je vous écraserai, souvenez-vous que vous auriez pu partir. Mourez, Termine ! C'est juste que je meurs ici. Entouré de mes échecs, Tarot ne doit pas remporter la grande traque. Ne le laissez pas devenir un exemple et conduire les autres sur la voie de la facilité. Préservez l'honneur de mon peuple. Montrez-lui que les vieilles traditions, le code du guerrier, méritent d'être défendus. J'arrêterai, Tarot. Le reste dépend des Mandaloriens. Vous empruntez un chemin dangereux, chasseuse. Si vous ne croyez en rien, vous deviendrez vide à l'intérieur ou pleine de rage. En fin de compte, tout ce que vous avez, c'est votre dignité. Tarot n'est pas digne d'un professeur tel que vous. Loin de là. Si nous le revoyons, je le lui dirai avant que tu l'élimines. Il y a un professeur tel qu'il y a un professeur tel qu'il y a un professeur tel qu'il y a deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On devrait rejoindre Christa maintenant que les copains de Tarot ne risquent plus de venir gâcher la partie. Cédine nous a déjà fait perdre assez de temps. Tiens donc, une chasseuse qui vient à bout de la grande traque, qu'est-ce que j'ai de la chance. Ça avait l'air si simple pour vous. Que diriez-vous d'un défi un peu plus sérieux pour finir ? Vous êtes prête, mon ange ? Vous traquez le maître Jedi Kellyan Jarrow, le tueur de Mandaloriens en personne. Un maître Jedi devrait m'aider à consolider ma réputation. C'est loin d'être un empoté, c'est sûr. À la bataille de Coruscant, Jarrow a liquidé tout seul plus d'une centaine de soldats Mandaloriens. Il paraît qu'il est à bord du croiseur Aurore. C'est donc là que vous irez. Vous devez éliminer Jarrow et l'Aurore pour terminer cette traque. Détruire un croiseur de combat toute seule, hein ? Ça me fera un bon souvenir. C'est mignon. Mais le garder n'est pas une option. Une fois à bord de l'Aurore, vous devrez détruire le régulateur d'hyperpropulsion dans la salle des machines. Ce truc protège le vaisseau des forces puissantes de l'hyperespace. Puis dirigez-vous vers le pont et réglez le vaisseau pour qu'il aille dans l'hyperespace grâce à un minuteur. Et enfin, boum, plus de vaisseau. Tous les détails ont l'air d'avoir été étudiés. Je l'espère. Personnellement, je ne le tenterai pas. Maintenant, c'est tout ce que je devrais vous dire. Mais j'ai des informations confidentielles. Un autre chasseur a atteint la manche finale et il se dirige déjà vers l'Aurore. Ça vous intéresse de savoir qui ? Taroblod. Ce visqueux petit... Il s'en est sorti avec le meurtre de Braden pendant trop longtemps. Il doit payer. Ça nous évite d'avoir à chercher Taroblod. Ok, Taroblod mérite une fin atroce, je l'admets. Mais on va vraiment affronter un maître Jedi ? Faites machine arrière maintenant et je vous enverrai le bonjour de mon blaster. Hé 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 hé, du calme. J'étudiais simplement nos options. Je vais transmettre les coordonnées de l'Aurore. Bonne chance. On entame l'approche finale vers les coordonnées de l'Aurore. Temps estimé, deux minutes. Tout le monde à son poste. Le voilà. L'Aurore. Plutôt impressionnant. Je pense pas qu'il nous ait repérés. Voyons ce que je peux capter de leur communication. Oh là. Le vaisseau est en alerte. Ils ont capturé un intrus. Ils disent que c'est une tentative d'assassinat sur un maître Jedi. On dirait qu'il y avait une raison pour que Blood confie toujours à d'autres le sale boulot. On se demande comment il a réussi à se... Mais qu'est-ce qu'il faut ? On doit être pris dans un rayon tracteur. Attention, vaisseau non identifié. Ici le croiseur de la République Aurore. Vous êtes dans une zone interdite. Vous allez être soumis à une inspection complète à bord. Si vous résistez, nous ouvrirons le feu. Ok, on fait quoi maintenant ? On reste calme et on se laisse embarquer. Aucun risque à rester calme. On n'aurait aucune chance face à un croiseur. Ok, Taro. On arrive. Ce type, Carteri, de Narshada. Tu te souviens ? Il n'existe pas. Il fallait bien qu'il se retrouve face à un blaster, un jour ou l'autre. Non, non, il n'est pas mort. Pas que je sache, en tout cas. Je trouve absolument rien sur lui. Rien. S'il y a la moindre info sur ce gars, tu la trouveras. J'espère que tu as raison. Tu sais ce qui est bizarre ? Plus je regarde Lolo de Corel, plus je réfléchis. Si j'ai une sœur, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Des tantes ? Des oncles ? Des cousins ? J'ai peut-être raté des repas de famille toute ma vie ? Peut-être que ces gens se demandent où tu es en ce moment. Tu crois ? Ils m'en veulent sûrement. Cette Mako, elle ne nous appelle pas, elle n'écrit jamais. Enfin, je me demande quand même. En quoi ils sont liés au SIS ? J'aimerais bien comprendre. Je suis vraiment honoré de servir quelqu'un comme vous, maîtresse. Votre nom entrera dans l'histoire. Vous savez, vous avez un certain flair pour dénicher les opportunités de profit. J'aime à croire que je connais mon métier. Oh, ça ne fait aucun doute. Je me demande combien notre partenariat pourrait gagner en rentabilité si vous appliquiez votre intuition à autre chose que la chasse à la prime. J'ai rien contre un peu de travail au noir. Vous ne pouvez pas vous permettre de tout miser sur le même numéro, pas vrai ? Laissez-moi voir si je peux trouver quelque chose dans vos cordes. Ensuite, je vous ferai confiance pour reconnaître les bonnes opportunités quand elles se présenteront. J'y ai réfléchi, et je vois de grandes possibilités d'amélioration qui maximiseraient vos bénéfices. Prenez ma capture, par exemple. Bien sûr, la grande traque vous a rapporté un joli pactole, mais pourquoi s'arrêter là ? Servez-vous de votre imagination. Et qu'est-ce que votre imagination a à me proposer ? Quelques mots dans les bonnes oreilles, et vous pourriez vous enrichir sur les restes de ce pauvre Tyrétius. Si vous n'avez pas peur de doubler des barons du crime, bien sûr. Proposez le corps, et si quelqu'un mort à l'hameçon, plumez-le. Un jeu d'enfant. Vous m'intéressez. Si le jeu en vaut la chandelle, je marche. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de bon dans ce partenariat. Les arnaques sont beaucoup moins risquées quand on sait qu'on peut vaporiser tout le monde dans la pièce. Au fait, concernant ma proposition au sujet de mon double, il s'avère que beaucoup de gens ici ont encore des comptes à régler avec feu Tyrétius-le-Quai. Une petite compétition amicale ne devrait pas affecter notre dernière capture. La vente aux enchères me semble adaptée. Je suis ouverte à tout ce qui peut augmenter notre capital. C'est exactement ce que je voulais entendre. Laissez-moi quitter le vaisseau quelque temps, afin que je m'occupe de tout ça par procuration. La seule chose que vous aurez à faire, c'est d'accepter votre transfert de crédit. Prenez le temps qu'il faudra. Je serai de retour en un rien de temps. Comment ? Pas de parade ? Pas même un gâteau ? Vous pourriez au moins prononcer un mot de bienvenue à celui qui vous ramène tous ces crédits ? J'en déduis que la vente aux enchères a bien marché. Je ne sais pas si je dois me sentir flatté par les chiffres. Votre part ? Intéressante, au vu des frais engagés. Les enchérisseurs se sont battus pour récupérer Tyrétius. Je n'attendais pas grand-chose de ce plan. Je le sais bien. Et si vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai dit dès le début. On peut dire que je sais comment tromper ces imbéciles. Trois groupes de pirates, dix marchands, deux chefs de l'échange, une demi-douzaine de huts. Et un que je ne connaissais même pas. Il n'arrêtait pas de se lécher les babines. Un certain Druga, je crois. Une belle brochette d'escrocs. Et j'en connaissais beaucoup. Ça m'a rappelé des souvenirs, pour sûr. Je me suis ramené un petit souvenir du musée royal. Je me suis dit qu'on ferait meilleur usage de tout ça. Ravi de constater que vous savez vous rendre utile, finalement. J'apprécierais un minimum de respect. J'étais une cible de la grande traque, après tout. À moins de trouver un collectionneur, on va devoir les revendre. On va y perdre au change, mais... C'est de l'argent facile et rapide. Je préfère en tirer un maximum. Mettez-les dans la soute. Très bien. Mais prenez pas de virage trop serré. Ok, pourquoi pas. Laissez-moi m'occuper de tout. Je ne vous décevrai pas. Facile. Halt ! Vous êtes en état d'arrestation. Posez vos armes. J'espère que vous avez une bonne raison de m'arrêter. Pour préméditation d'un acte terroriste contre la République. On tient votre complice, un certain Taroublod. Il vous a dénoncé quand Maître Jarrow l'a interrogé. Alors quelqu'un fait des accusations non fondées à mon sujet, et vous ? Vous prenez ça pour argent comptant ? Maître Jarrow était sûr de lui. Sa parole me suffit. Le moment est venu de rejoindre votre ami en cellule. Vous pourrez vous défendre lors de votre procès sur Coruscant. C'est mon dernier avertissement. Lâchez vos armes et rendez-vous où nous allons ouvrir le feu. Désolée, mais j'aurai besoin de mon blaster quand je verrai Tarou. Je vous aurai prévenu ! Feu ! J'avais peur. J'avais peur. J'avais peur. J'avais peur. C'est parti. 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 qui. qui. ? 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 C'est impressionnant ! Et croyez-moi, je ne suis pas impressionné facilement. T'es mon héroïne. Tu le sais, non ? Je ferais mieux de commencer à préparer mes apparitions. Laisse-moi m'en occuper. Je m'assurerai que tu visites tous les endroits scabreux de la galaxie. Laissez-moi voir cette liste quand vous aurez fini. J'aurai sûrement des choses à ajouter. Braden aurait été si fier. Comme Song, tu incarnes pour eux les grandes chasseuses. Ça signifie beaucoup pour moi, Mako. Je dis ce que je pense. On pourrait croire que vous l'avez fait rougir, mais ce n'est que du sang. On devrait retourner dans l'enclave mandalorienne sur Dromuncas pour informer officiellement le maître tracker de ta victoire. Il y aura une sorte de cérémonie. Les mandaloriens sont doués pour ça. Je leur envoie la nouvelle immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La chasseuse revient en héroïne ? Que c'est bon de vous revoir en un seul morceau. Je vous avais dit que je gagnerais. Vous avez effectivement gagné, et je ne douterai plus jamais de vous. Le maître tracker vous attend dans la salle principale. Allez-y. Oh, et chasseuse, beau travail. Vous vous êtes fait une réputation avec cette victoire, chasseuse. Mandalore en personne a exigé votre présence à bord de son vaisseau amiral. Il veut féliciter son champion personnellement. On a une entrevue avec Mandalore ? Vous plaisantez ? J'ai du mal à y croire. Finis les petits boulots et les payes médiocres. Oui, définitivement. Les gagnants de la grande traque sont destinés à accomplir de grandes choses. Le maître tracker va s'adresser à vous, maintenant. Je me trouve chanceuse, maître tracker. 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 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes dans un espace Mandalorien. Évacuez le secteur avant de devenir une cible d'entraînement. Vous avez deux minutes. Lecq a réclamé ma présence. Je suis le vainqueur de la Grande Traque. Je viens voir Mandalore. Toutes mes excuses, championne. Vous avez l'autorisation d'atterrir. Sous-titrage ST' 501 Mandalore vous attend. Par ici. Mandalore. Votre championne est arrivée. Ravie de constater qu'une petite guerre ne vous a pas empêchée de venir me voir, championne. J'aime celles qui n'ont pas peur d'avoir du sang sur les mains. Bonjour à vous deux. Bienvenue à bord de l'esprit de vengeance. C'est un honneur pour moi. C'est valable pour moi aussi. Vous devez être Mako. Le cerveau des opérations, d'après ce qu'on m'a dit. Mako est une fille très douée. J'ai de nombreux remerciements à vous adresser. Pour les enchères secrètes, la vengeance des Darsong ou le fait d'avoir neutralisé cette teigne de Taroblod. Vous vous êtes des carcassés pour en arriver là. Il en faut du cran pour venir à bout de Taroblod sans s'abaisser à son niveau. Il aurait bien fini par commettre une erreur. Sans doute. Mais une grande traque sans vainqueur n'aurait aucun intérêt. La grande traque n'est pas organisée pour l'amour du sport. Elle sert à dénicher l'élite de la galaxie afin de lui confier des missions vitales pour les Mandoads. J'ai une dernière chose à vous demander afin de savoir si vous êtes bien la bonne personne. Vous avez toute mon attention, Mandalore. Il y a une caverne au cœur de la jungle, sur Dromuncas. Une région hostile où cohabitent les pires abominations. Là-bas vit une chose sans nom. Tous ceux qui l'ont vu y ont laissé leur peau. Je veux que vous la bâtiez pour moi. Mon blaster s'en chargera. Je ne demande qu'à vous croire, pourvu que les autres créatures vous laissent faire. Mon peuple envoie ses guerriers les plus prometteurs dans cette caverne afin qu'ils s'entraînent face aux bêtes. Leur camp se trouve à ses coordonnées. Nous reparlerons quand vous m'aurez rapporté un trophée satisfaisant. Comme si Dromuncas m'avait pas déjà assez donné de frissons. Bon. Allons montrer à cette chose qu'on a peur de rien. C'est un dingue de mon talent, François. Bien sûr. Je vise la perfection. Je vise la perfection. C'est un dingue de mon talent. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Ça va faire mal. C'est parti. 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 C'est parti.